Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice de mise en application de ce que nous avons vu précédemment avec le réglage mélangeur de couches. Alors si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à regarder cette vidéo. Et celle-ci, voilà, avec cette vidéo vous allez bien comprendre, j'espère, comment fonctionne ce réglage. Et nous allons voir maintenant un exemple concret d'application de ce réglage sur une image. Nous allons la convertir en noir et blanc en utilisant les couches de cette image. Cette technique, je la tiens de l'Ivaris. L'Ivaris est un excellent enseignant. Il a aussi écrit beaucoup de publications. Vous pourrez aller voir sa chaîne YouTube, je mettrai les liens dans la description. Et si par hasard il y a des techniques qu'il enseigne que vous souhaitiez voir en français, vous pouvez me le dire aussi dans la description et j'essaierai de vous faire une explication. Bien, alors je vais partir avec cette image, je vais me rendre dans le menu fenêtres et je vais aller chercher le panneau couches afin d'aller voir quelle couche contraste le plus et quelle couche on va pouvoir utiliser pour notre traitement. Donc là, si je regarde la couche des rouges, donc je clique sur rouge ici dans le panneau couches, je m'aperçois que là c'est extrêmement contrasté. On a des noirs qui sont vraiment profonds et des blancs qui sont bien blancs. Si je regarde la couche de vert, on voit que c'est plus homogène. Et si je vais dans la couche de bleu, eh bien évidemment, j'aurai uniquement là le ciel visible et tout l'avant-plan est totalement bouché. On pourra noter ici à droite une zone éclaircie, peut-être que je m'en servirai tout à l'heure. Alors comment je vais faire ? Je vais aller chercher dans le panneau calque le réglage mélangeur de couches. Donc je peux aller ici en bas du panneau calque, cliquer sur le rond barré pour ensuite choisir dans la liste le réglage mélangeur de couches. OK. Et dans le panneau propriétés, je vais pouvoir faire une conversion en noir et blanc grâce à ce réglage. J'ai ici donc des paramètres prédéfinis que je vais pouvoir utiliser. Si je prends par exemple noir et blanc avec le filtre rouge, eh bien je vais me retrouver avec, comme résultat, mon image avec sa couche rouge, celle qu'on a ici dans le panneau couches, affichée à l'écran. Donc si je clique ici, noir et blanc avec le filtre rouge, je me retrouve avec cette image. Alors je pourrais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses intéressantes puisqu'ici je trouve que c'est vraiment très 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 contrasté. Je pourrais me servir de cette couche pour le ciel, par exemple, qui est bien profond et je pourrais peut-être partir avec, au début, la couche de vert, vous voyez, qui est assez homogène, mais je ne la trouve pas assez dense encore. Alors regardez ce que vous avez comme option ici. Vous avez aussi la possibilité de faire du noir et blanc avec un filtre orange. Dans ce cas, on va mélanger ici, vous voyez, le rouge et le vert à 50% pour obtenir quelque chose qui sera un petit peu plus doux. Donc entre ce qu'on peut avoir avec la couche verte et la couche rouge en même temps. Donc pourquoi ne pas partir avec ce réglage ? Ça me semble intéressant au départ. Bien, alors j'aimerais maintenant assombrir le ciel avec cette fameuse couche rouge qu'on a vu tout à l'heure qui était vraiment très dense. Alors je vais ajouter un autre réglage, mélangeur de couches. Alors je vais à nouveau cliquer sur le rond barré ici, choisir, mélangeur de couches. Bien, je vais ensuite, eh bien, choisir dans le panneau propriété, au niveau des paramètres prédéfinis ici, eh bien, noir et blanc avec le filtre rouge. Et là, on peut s'apercevoir d'une chose, eh bien, ça ne change rien. C'est tout à fait normal puisque le réglage qui arrive après le premier qu'on a mis, eh bien, comme l'image est déjà en noir et blanc, ça ne change en rien. Alors comment faire pour récupérer quand même les informations que l'on souhaite à partir de notre calque d'arrière-plan ? Eh bien, pour cela, vous avez une petite astuce. Il suffit d'aller dans les options de fusion. Et prochainement, je vous le montrerai, puisque ça fait partie de la formation que je propose dans la playlist des effets et des styles de calques dans Photoshop. Donc je vais aller chercher, donc, au niveau de ce calque ici, mélangeur de couches 2, eh bien, dans le menu du panneau calque, je vais aller choisir ici, les options de fusion à ce niveau-là, OK ? Et là, vous avez une chose très intéressante au niveau du masquage. Par défaut, on est sur 100, OK ? Mais si vous cliquez ici sur la petite flèche, vous pouvez choisir Profond. Et dans ce cas, on va aller chercher directement le calque d'arrière-plan. Donc il vous faut absolument un calque d'arrière-plan pour que Profond puisse fonctionner. Donc je vais cliquer ici sur Profond, et voyez ce que ça me donne maintenant. J'ai récupéré la couche de rouge grâce à ce réglage et grâce au masquage profond. Je vais profiter du masque de fusion ici pour aller masquer les zones qui ne m'intéressent pas, puisque je souhaite que le ciel soit profond uniquement et pas l'avant-plan. Donc je vais aller prendre ici l'outil dégradé, dans la barre des outils. Je vais travailler avec le dégradé qui est ici, premier plan, arrière-plan, d'accord ? Et je vais bien faire en sorte d'avoir, comme couleur de premier plan, du blanc et du noir. Donc vous pouvez appuyer sur la lettre D pour réinitialiser vos couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Et ce que je vais faire, c'est bien choisir ici un dégradé linéaire, en mode, pas fondu, mais normal, avec une opacité de sang. Donc ce que je souhaite faire, c'est laisser l'effet dans la partie supérieure et progressivement l'estomper dans la partie inférieure. Donc je vais faire un clic qui va aller de haut en bas. Le premier clic indiquera la limite de transition de l'effet. Donc je pourrais faire plusieurs essais. Donc je vais me mettre à peu près ici, appuyer une fois, donc faire un clic et maintenir la touche majuscule et descendre le curseur pour faire un trait bien droit. Donc je vais m'arrêter à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc je pourrais peut-être recommencer, vous voyez, c'est pas... Je trouve que la montagne est un peu trop sombre, donc je vais monter mon curseur et refaire à peu près ceci. Voilà, comme cela. Donc vous voyez, vous pourrez à nouveau faire plusieurs essais pour estomper la partie que vous souhaitez masquer. Donc je vais me retrouver, si je fais alt-clic dans la vignette de mon masque, eh bien avec un masque comme ça. Et on comprendra que tout ce qui est blanc fait apparaître le calque de réglage et tout ce qui est noir, eh bien le masque. Ok, donc je refais alt-clic sur mon masque de fusion pour le masquer, pour le cacher. Ok, et on va poursuivre. Donc là on a déjà un petit réglage intéressant et je voudrais peut-être profiter à nouveau de cette couche rouge pour ajouter un petit peu plus de clarté dans les zones claires, justement dans l'avant-plan, mais sans foncer encore plus les ombres. Alors comment je peux faire ça ? Je peux aller chercher à nouveau, vous allez voir le réglage mélangeur de couches, d'accord ? Et si je fais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je fais un masquage profond, donc au lieu de passer par le menu, cette fois-ci je peux double-cliquer à droite ici du mot mélangeur de couches pour ouvrir les options de fusion que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et choisir ici du masquage profond, d'accord ? Comme je n'ai appliqué actuellement aucun réglage dans le panneau propriété, c'est normal que je retrouve mon image en couleur. Donc je vais aller chercher dans les paramètres prédéfinis, eh bien, ce que j'ai choisi tout à l'heure, c'est-à-dire noir et blanc avec le filtre rouge. Et là, on va voir que devant ici, ça devient plus clair. D'accord ? Et je vais devoir masquer tout ça pour ne pas assombrir le reste. Alors, on peut utiliser un mode de fusion intéressant pour ça, qui est le mode de fusion incrustation. Ce mode de fusion va nous permettre d'éclairer tout ce qui sera supérieur à un gris moyen, tout ce qui sera supérieur à un gris qui fait 128, 128, 128 en RVB. Et va foncer tout ce qui sera inférieur à un gris moyen. Donc le mode incrustation, vous allez le chercher ici, vous cliquez sur normal et vous allez choisir incrustation. Et là, on se trouve face à un problème. Lorsque vous utilisez un masquage profond avec un calque de réglage et que vous changez le mode de fusion, eh bien, ce réglage ne s'applique plus. Donc, on va devoir utiliser une autre manière de faire. Et cette manière de faire, vous allez voir, on la connaît déjà puisqu'on va utiliser la fameuse commande appliquer une image. Donc là aussi, c'est une mise en application de cette commande que nous avions précédemment vue. Alors, je vais supprimer ce calque de réglage ici. Donc, c'était juste pour vous montrer que ça, ça ne marche pas et on va faire autrement. Donc, je clique ici sur l'icône de la poubelle dans le panneau calque après avoir choisi le calque que je souhaite supprimer. D'accord ? Donc, je le supprime. Et je vais créer un calque vide en cliquant sur cette icône qui est à gauche de la poubelle, ici. Voilà. Donc, ça sera calque 1. Et je vais aller chercher dans le menu images la commande appliquer une image. Ok ? Et ici, si vous vous rappelez de cette commande, j'ai besoin d'aller chercher la couche rouge sur, non pas le calque fusionné, mais bien sur le calque d'arrière-plan, voilà, qui est en fait mon image de base. D'accord ? Donc ici, au niveau du calque, je vais aller chercher, eh bien, mon arrière-plan. D'accord ? Et au niveau de la couche, ici, je vais choisir la couche rouge. Ok. L'opération, je peux laisser sur normal. Et je valide avec OK. Donc là, je me retrouve bien sur mon calque 1 avec la couche rouge appliquée sur ce calque, maintenant. Donc, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais me mettre ici, pas en mode normal, mais en mode incrustation. D'accord ? Et quand je fais ça, je me retrouve avec, voilà, l'image qui est plus sombre dans ces valeurs qui sont inférieures à 128, et plus clair avec les valeurs qui sont supérieures à 128, en se basant sur le calque rouge que je viens d'appliquer. Puisque là, je souhaite uniquement éclaircir et non pas assombrir, je vais devoir supprimer toutes les valeurs qui sont en dessous de 128 en niveau de gris. Comment je peux faire ça ? Eh bien, là aussi, je vais avoir besoin des options de fusion. Ça aussi, on le verra dans la playlist style de calque. Alors, à nouveau, je vais faire un double clic ici à droite du mot calque 1 pour ouvrir le panneau des options de fusion. Ici, en fait, c'est le panneau style de calque. Et on a ici comparaison sur, et on va faire une comparaison sur le gris. Alors, ça va se faire au niveau de ce calque. Donc, je souhaite ne pas assombrir les valeurs qui sont supérieures à 128 en niveau de gris. Donc, ce curseur ici, je vais le déplacer jusqu'à ce que je vois ici 128, à ce niveau-là. OK. Je valide avec OK. Voilà. Et je vais me retrouver maintenant avec l'image qui est plus claire, uniquement, et non pas assombrie. Alors, ce que je peux faire, c'est ajouter maintenant un masque de fusion et aller peindre dans ce masque les zones qui m'intéressent au niveau, justement, de cet effet d'ajout de lumière. Alors, je vais ajouter un masque de fusion. Donc, je peux cliquer ici sur cette icône, d'accord ? Mais je voudrais que ce masque de fusion soit noir pour ne pas appliquer l'effet, afin que moi, je puisse peindre en blanc les endroits où je souhaite faire apparaître de la lumière. Donc, comment faire pour inverser mon masque ? Eh bien, dans le panneau propriété, je peux choisir ici inverser. Donc, faites bien attention d'être bien sur votre masque de fusion, sur votre calque 1. Vous allez cliquer sur inverser. Ok, donc là, le calque 1 n'agit plus, d'accord ? Donc, vous allez prendre maintenant l'outil pinceau, d'accord ? Vous allez peut-être peindre avec une dureté égale à zéro. Vous vérifiez que vous êtes bien en mode normal, dans la barre des options, que vous êtes avec une opacité de 100, un flux de 100. Vous pourrez baisser cette opacité si vous souhaitez ne pas appliquer entièrement le réglage. Je vais laisser sur 100 en opacité et en flux, d'accord ? Je vais peut-être augmenter la taille de mon épaisseur de pinceau, voilà. Et là, comme forme, j'ai utilisé une forme ronde. Donc, dans les formes par défaut, vous choisissez une forme ronde et vous allez ensuite pouvoir appliquer, voilà, vous voyez ici, à ce niveau-là, je vais appliquer le calque sur les zones que je souhaite voir plus claires. Voilà, peut-être dans l'herbe, ici. Voilà, sur le reflet de certaines collines, là, hop, ici. Voilà, comme ceci. Très bien. Donc, on peut voir avant, après. Voilà, j'ai un petit peu éclairci tout ça. Donc, tout à l'heure, on avait vu qu'avec la couche bleue, eh bien, on pouvait récupérer des informations ici, de clarté qu'on n'a pas là. Et j'aimerais bien aussi estomper un petit peu la colline dans le fond qui, ici, voilà, ça manque un petit peu de profondeur dans cette image puisqu'on n'a pas la couche bleue. Donc, je vais faire appel à cette couche bleue et, bien sûr, vous avez vu qu'on ne pouvait pas la faire arriver avec, du coup, notre réglage mélangeur de couches, cette fois-ci, puisque je vais là aussi utiliser un mode de fusion. Donc, je vais devoir faire appel à nouveau à la commande appliquer une image. Donc, je vais créer un nouveau calque. Je vais aller chercher à nouveau dans le menu images, ici, appliquer une image. Et je vais choisir toujours, depuis mon arrière-plan, ici, la couche, cette fois-ci, bleue. Voilà. Vous voyez, cette couche bleue, ici, elle m'apporte, donc, un petit peu de profondeur à l'image. On voit que la montagne est un petit peu plus en retrait. Et on voit qu'ici, on a, à droite, ici, une zone un peu plus claire. Et, cette fois-ci, je vais faire appel, non pas au mode d'incrustation, mais au mode superposition, afin d'apporter plus de clarté. Donc, je vais choisir, ici, dans le mode, au lieu du mode normal, je vais choisir superposition. OK. Donc, en fait, superposition, ça va additionner les valeurs de luminosité. Et je vais, là aussi, ajouter un masque de fusion noir. Alors, plutôt que d'ajouter un masque de fusion et ensuite de l'inverser, il y a une petite astuce. Vous pouvez appuyer sur la touche Alt. Et lorsque vous cliquez, en maintenant la touche Alt, sur l'icône, ici, d'ajouter un masque de fusion, celui-ci arrive tout noir. Je vais, à nouveau, prendre l'outil pinceau, peindre en blanc, ici, la rivière, vous voyez, hop, j'ai récupéré de la lumière à ce niveau-là. OK. Donc, voilà, vous pouvez aussi éclaircir un petit peu les ombres à ce niveau-là, si vous le souhaitez. OK. Et, ce que je vais faire aussi, c'est, du coup, vous voyez, si je peins en blanc sur la montagne, voilà, je vais pouvoir récupérer des valeurs de luminosité, ici. Donc, je ne veux pas le faire d'une manière trop violente. Alors, là aussi, je vais utiliser un dégradé. Alors, je prends l'outil dégradé, toujours avec le même principe, c'est-à-dire que je vais travailler avec le dégradé premier plan, arrière-plan, et avec des couleurs noir et blanc. Mais, cette fois-ci, je vais utiliser un dégradé qui sera en miroir, celui-ci. D'accord ? Donc, il est appelé dégradé réfléchi. OK. Et, je vais faire un clic au niveau de la montagne et descendre pas trop loin, puisque ce dégradé va me créer le miroir à partir de mon premier point. Donc, si je fais ça, tac, voilà, vous voyez, j'ai fait, si je fais halte-clic dans mon masque de fusion, ce genre de dégradé, OK, et j'ai éclairci pile au niveau de la montagne à ce niveau-là. Donc, je peux l'agrandir, se dégrader à tout moment, voilà, ne pas trop descendre dans la, à ce niveau-là. Voilà, si vous voulez avoir un peu de ciel profond, OK, comme ceci. Et, j'obtiens ce résultat. Donc, si on regarde maintenant mon panneau calque, j'ai bien, au tout début, deux réglages, mélangeurs de couches, afin de trouver l'ambiance générale de l'image. Et ensuite, grâce à la commande d'appliquer une image, j'ai pu aller chercher les autres couches, afin de pouvoir utiliser des modes de fusion différents. Et j'ai pu masquer, ensuite, dans les masques de fusion, les parties que je ne souhaitais pas appliquer avec ces nouveaux calques. Puisque je travaille ici d'une manière non destructive, grâce notamment à mes deux réglages ici, je peux très bien revenir sur le premier, par exemple. Je pourrais très bien dire, voilà, que je baisse ici la couche des rouges, qui est peut-être, à mon sens, un peu trop bouchée au niveau des ombres ici. Donc, au lieu de mettre 50, je vais mettre 40, et ici, je peux mettre 60 en vert, et ça m'éclairciera légèrement les ombres. Attention d'avoir toujours ici un total égal à 100%. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller vérifier dans l'histogramme la luminosité globale de l'image, pour ne pas qu'on ait des zones bouchées. Donc, je vais aller chercher dans le menu fenêtres, ici, histogramme, ok, et je m'aperçois que là, j'ai un petit écrétage dans les ombres. Et celui-ci est réalisé avec, vous voyez, la couche rouge, ici, dans le ciel, que je pourrais, donc, du coup, estomper, en cliquant, donc, sur le réglage ici, et en baissant légèrement l'opacité, voilà, afin, ok, donc, vous voyez, de supprimer cet écrétage, car lorsqu'il y a écrétage, il y a perte de détail. Donc, voilà, cette image est à peu près équilibrée au niveau du nord-est blanc, et on a fait un nord-est blanc totalement personnalisé, en utilisant le réglage mélangeur de couches, plus d'autres couches bleues, notamment, pour réaliser cette image. Donc, voilà, concrètement, un exemple de ce qu'on peut faire avec un mélangeur de couches, et j'espère vous proposer d'autres exercices de ce type, car on peut faire des choses très intéressantes avec ce réglage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait, tous mes Utipers, merci à vous tous, c'est vraiment très, très encourageant. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien Utip, présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous, n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, ou des prochains tutos, et justement, on se dit à la prochaine, pour un autre cours, ou pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada